Le phénomène de Bob Bissonnette, son succès est tellement retentissant qu'il a dû abandonner son emploi chez B-45 pour se consacrer uniquement à sa musique. Un succès qui a commencé notamment sur YouTube. 73 000 pour Hockey Danger. 175 000 pour Chris Chilion. Et pas moins de 365 000 visionnements pour mettre du teint sur ma palette. Il faut dire que Bob Bissonnette prend les moyens pour réussir et faire parler de lui. Dans chacun de ses vidéoclips, il fait appel à ses amis dans la Ligue nationale qui ont embarqué sans hésiter dans cette aventure musicale. Antoine a embarqué tout de suite, il avait vu une couple de mes shows, on se connait depuis longtemps, il a embarqué tout de suite. Quand Antoine a embarqué, Patrice a été plus facile aussi d'embarquer. David Dernais, que je connaissais moins, qui est une personne extraordinaire aussi, il a suivi la parade. Alexandre Giroux, s'il n'embarquait pas, je faisais une descente du coude. Il n'avait pas le choix d'embarquer, c'est mon chum d'enfant. Dans le deuxième, c'est Donald Brasher, Henri Roy et Philippe Bouchel. Il y a toujours des petites surprises dans chacun de mes clips, je trouve ça drôle. C'est le vrai dentier d'Alexandre Giroux qu'on voit à la fin du coup? C'est l'original. Bob a déjà visité les quatre coins du Québec, très balant son spectacle qu'il a déjà présenté à 75 reprises. Il compte d'ailleurs en faire plus de 125 uniquement en 2011. Son public est fidèle et ne cesse de le surprendre en chantant ses chansons partout où qu'il soit. Pourtant, je ne joue pas à la radio sur une base régulière. C'est vraiment YouTube où le monde a acheté les albums ou qu'ils ont gravé. C'est très possible. Mais ils connaissent les tout. Je trouve ça fascinant. Sa popularité a tellement grimpé en flèche qu'il a même dû quitter son emploi comme vendeur chez les bâtons B45 pour un nouveau boulot, sa carrière à temps plein. Je fais tout. Je m'occupe de toute ma carrière. C'est moi qui m'auto-distribue. Je suis à la recherche d'un distributeur. Je ne fais pas de cachette. Mais actuellement, c'est encore moi qui me distribue. Donc, quand je vais à Charchambeau, tous les albums qui à Charchambeau, c'est moi qui les amène là. Au magasin de Sainte-Foy, Recru de l'année se trouve bien en vue aux côtés de Rihanna et Michael Jackson. On en vend environ 100 par mois. On parle, mettons, inversement à Carcoban qui va en vendre 500 à sa sortie, mais qui va en vendre 150 par mois. Ça fait que c'est là une croissance assez remarquable. En janvier, il a même atteint la deuxième position chez les meilleurs vendeurs francophones, derrière Ariane Moffat. Chez Archambault, on parle d'un phénomène. C'est très impressionnant. Je pense que c'est pas sans ma idée que j'ai jamais vu. Mais c'est quelque chose que moi, pour un heure, ça n'a pas fait quelque chose. Depuis l'époque où il jouait au hockey, travaillait en marketing, la vie de Bobby Sennette a bien changé. Je n'ai jamais travaillé autant que ça, mais c'est passionnant. Je ne m'en plains pas. C'est un projet de la chance de faire ce que j'aime. Je suis privilégié, j'adore ça, mais honnêtement, je travaille fort. Et le travail rapporte, car l'engouement ne semble pas vouloir ralentir, à l'heure du lancement de son troisième vidéoclip. La chanson, c'est « Ils sont toutes folles ». Une chanson très sympathique et réveillée, qui est appréciée par beaucoup de femmes. Je ne vais pas choquer personne. La date de sortie, c'est le 8 mars. C'est un peu ravable. Un peu ravable. Il souhaite à nouveau faire parler de lui lors de la Journée internationale de la femme. C'est amical, c'est drôle. Il faut le prendre en riant. C'est une chanson qui parle un peu de la relation entre les hommes et les femmes, dans le fond. Après tout, c'est peut-être Bob Bissonnette qui est un peu fou. « Ils sont tous folles ». Pour la pointe, pour l'esprit sportif. Sachez que Bob Bissonnette sera de retour en studio dès cet automne pour l'enregistrement de son deuxième C. Mais voilà, c'est tout pour l'esprit sportif.